M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Ayy, Fragas got me fallin' apart Uh, Dragulor, I stealin' my heart Cloudy and Wolf, you make me hallo at the moon Man, you wanna find us fishin' this lagoon I clear denial, you so beguile Even though you act so vile And Douce has Stone Cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Re-commencez encore une fois Du début, on est vraiment trop parfaites Seules les trois meilleures équipes pourront participer Au camp des pom-pom monstres de la plage noire Pendant les vacances de printemps Et ensuite ce sera la finale, la grande fête des monstres Rien ne... Francky, je t'ai trouvé un nouveau surnom Le maillon faible Oh mais c'est parce que j'ai lancé ma jambe avant de sauter Alors que j'aurais du sauter en premier et... Top ! Si tu veux être dispensé d'entraînement de pom-pom monstres Il va falloir commencer à te mettre sérieusement au travail Goulia, va me chercher quelque chose à boire Continuez l'entraînement Prends plutôt celui-ci Ça me donne le teint bleu Normal, tu as la peau bleue Alors, Francky, ça va à l'entraînement? Oui, génial Mais bien sûr... Je parie que Cléo n'est ni exigeante ni... Dominatrice Agressive Arrogante Odieuse Elle veut juste que l'on donne le meilleur de nous-mêmes C'est bien d'avoir des buts dans la vie Tu sais, Drallo... C'est... Dracul... Laura... Ton épaule est en feu Oh... Pfff... Tu fais comme si tu n'en avais rien la flamme de moi Et pourtant, j'ai entendu que tu voulais m'accompagner au bal de soutien à l'équipe Ah! Pourquoi tu m'as pincé, eh? Pourquoi tu rêves si tu crois que je vais t'accompagner? Allons-nous-en avant qu'elle ne te jette un sort Nom d'un gnome, Thomas est agaçant Je commence presque à l'apprécier Burke, c'est moi qu'il faut pincer, je rêve Les filles, c'était... catastrophique Oh! Tu veux rire ou quoi? Cette chorégraphie était sensationnelle Sensationnelle, ça ne suffit pas Ça doit être plus que parfait si vous voulez aller à la plage noire Tu as raison Comme d'habitude, on voudrait te montrer une nouvelle chorégraphie qu'on a inventée Je veux un O, je veux un N, je veux un P-A-R-T On part de l'équipe, on part de l'équipe, on part! Qu'est-ce que vous racontez? C'est nul, cette blague Oh, ce n'est pas une blague du tout, c'est terminé, Cléo Tu ne nous commanderas plus On préfère jouer dans la nouvelle pièce de l'école West Side Souris Ce que font les chats cools Et nous, on est trop cool Bonne chance pour la grande fête des monstres Pourquoi tu ne pars pas? Je suis nouvelle et personne ne me prend au sérieux, à part toi Et moi, je prends les pom-poms monstres très au sérieux Alors, je décide de rester Oh, tu en as mis du temps, Goulia Et vu que je suis la seule à rester, tu vas pouvoir me mettre officiellement dans l'équipe, non? D'accord, tu peux faire partie de l'équipe Promotion annulée Goulia commence à faire les affiches Il faut absolument recruter de la chair fraîche Les auditions auront lieu demain matin Sous-titrage Société Radio-Canada Toute les gouls de l'école vont mourir d'envie de faire partie de mon équipe Il faut qu'on ait assez de dossiers de candidatures Trois mille, ça devrait suffire Tu as noté, Goulia? Et surtout que personne ne me regarde dans les yeux Sauf si c'est un regard d'émerveillement Eh bien, préparez-vous à obéir à mes volontés Ah, que... Pourquoi il n'y a personne? J'ai peut-être été trop dure avec elle Je croyais qu'elle voulait une dirigeante forte et intransigeante Je crois que j'ai eu tort La prochaine fois, ce sera différent Si jamais il y a une... Prochaine fois Oh, Goulia! Alerte idée! Je vais me charger de recruter des filles Pour l'équipe des pom-poms monstres de Cléo Je sais, oui Tout le monde pense que Cléo est une perfectionniste Mais ça, c'est l'ancienne Cléo Tu l'as vu? Elle a changé Cette équipe, c'est mon héritage C'est... toute ma vie Rejoignez l'équipe des pom-poms monstres Toutes les places sont ouvertes Oui! Hé, Laguna! Je suis déjà dans l'équipe de natation Je suis capitaine! J'ai hâte de vous entendre m'encourager Alors ça y est, tu veux venir au balai avec moi? Non! Et là? Oui! D'accord, si tu veux Ouais, trop cool! Tu viens de dire oui à Tom Macramé? Il m'a eu à l'usure, je n'en suis pas fière Avec qui tu voudrais y aller? Je n'en sais rien, avec quelqu'un de spécial Quelqu'un de gentil De sportif Quelqu'un comme... Salut, ça va? Salut Claude Quelqu'un comme... Claude! Claude Wolf? Non, ça va pas! C'est le frère de Claudine! Et alors? Je le connaissais déjà à l'époque où il ne savait pas donner la papatte Mais tu l'aimes bien, non? Je ne le déteste pas mais il se passe plein de choses en ce moment, Claude et moi on est amis, il m'a toujours vu comme tel Pas si tu deviens pom pom monstre! Tu crois? C'est sûr, ce sera différent si tu fais partie de l'équipe D'accord, mais Cléo... A changé! Bon alors, je veux bien! Et des Cléo, désolé Francky, certainement patte Bon, il n'y aura qu'un Draculora, Cléo et moi dans ce cas Vous aurez l'air ridicule Waouh, on dirait que ma vie sociale va finir avant même d'avoir commencé Attends, on peut dire ce qu'on veut sur les loups mais ils sont loyaux Je t'adore ! Cléo a changé, c'est ça ? Je savais que je reconstruirais une équipe. Il y en a qui pensaient que j'allais changer. Quoi ? Chaque chose en son temps. Entraînement tous les jours, la nuit, le week-end, huit jours par semaine. Tu leur as dit ? Eh bien, en fait, je n'ai pas eu... On commence à 6 heures demain matin. Sous-titrage ST' 501 Reprenez encore une fois, du début. Vous savez que vous êtes la honte des pom-pom-monstres en guise d'entraînement ? Vous encouragez Monster High à tous les événements intericoles jusqu'au jour du match. Vous n'êtes pas dignes de vous entraîner devant moi. Faites-le devant eux. Avec un petit coup de panne, ce sera échec et mat. Despelle-toi, faux-pas-tu traîne, ou tu vas te faire prendre ta reine. Brasse, crôle, go, papillon ! En deux du ratou, on sera champions ! Cette question pour le moins complexe et critique est vraiment au cœur du monde post-mortem. C'est au tour de Monster High. Tes arguments sont ridicules, ton analyse est nulle ! Il vous reste 7 secondes. Les orateurs de Monster High ont la formule ! Go, go, go ! Passe le ballon dans l'anneau ! Il paraît que les juges de la plage noire seront là ce soir. Quelqu'un essaie d'attirer ton attention. Tom a cramé ? Ignore-le. C'est seulement Claude qui tournait la tête par ici. Alors, Tidé, on va exécuter une monstrueuse pyramide et tu te mettra au sommet. Il te remarquera forcément. Je ne crois pas que vous soyez prête. Boudin noir au sang frais. Profitez-en tant qu'il va encore. Oh, du sang frais. C'était trop génial ! Franchement, t'aurais vu ta tête, boum ! Trop la honte ! Je crois que certains élèves ont déjà posté la vidéo sur FrostTube. Comment j'ai pu accepter qu'un idiot comme toi m'accompagne au bal ? T'as encore le choix. Viens avec moi. J'ai dit à Thomas que j'irai avec lui. Dis cramé, je peux aller au bal avec elle ? Oui, bien sûr, Claude. Tu vois, moi, 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 ça m'est égal. Bon, je passe te prendre à 6 heures. Oh, d'accord. Alors, j'ai bien entendu, tu vas au bal avec mon frère ? Est-ce que ça va, capitaine ? Oui, oui, tout va bien, voyons. Je suis embarrassée et humiliée. Ma réputation de capitaine est à jamais salue. Je ne vois pas comment les choses pourraient être pires. On vous rappellera, signé... ...Scarry Murphy de la Plage Noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux le ballon, c'est ça ? Eh bien, viens le chercher, Claude. Ah, tu ne m'as pas vu venir ! Salut, sœurette. Qu'est-ce qui te prend tout à coup ? T'as des puces ? Ne fais pas l'innocent. Pourquoi tu emmènes Draculaura au bal ? T'as mal embêté. Alors... D'accord, Claude. Ah si, pas bouger. Petit cours d'obéissance. Disons que mes amis sont de ce côté, et ma famille de ce côté-là, à l'opposé. J'aime que ce soit comme ça. Alors reste de ton côté. Compris ? C'est une de mes meilleures amies. Alors, si tu fais quoi que ce soit, quoi que ce soit, et que tu lui fais du mal, je te promets de faire de ta vie un enfer. Tu as pigé. Calme-toi, d'accord ? C'est vrai qu'elle est cool, mais je connais Draculaura depuis que je suis tout louveteau. On est juste amis, rien de plus. Promis. Quand le pom-pom monstre de la plage noire, on vous rappellera. C'est le grand jour aujourd'hui, Cléo. Le grand jour ? Pourquoi ? Comment tu le sais ? Euh... Non, je... Je suis juste super excitée de faire notre chorégraphie. Ah oui, la chorégraphie. Bien sûr. Ouais. Je sais qu'on n'a pas été au top ces derniers temps, mais je te promets que ce soir, on va tout donner. Tu verras. Tu ne mets pas ton uniforme ? Si, bien sûr. J'allais justement me changer. Bien dit, Cléo. Quand on est une pom-pom monstre, chanter, ça nous rend ma boule. Ah 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Draculora, pourquoi tu n'es pas encore en uniforme ? Je t'ai demandé pourquoi tu n'étais pas encore en uniforme. C'est ce soir qu'on fait notre chorégraphie. Tu n'es pas surexcitée ? Si, bien sûr. Oui, c'est ce soir, le grand soir. Ah oui, ça tu l'as dit. Et j'ai dit à Cléo qu'on allait tout donner. Allez, va te changer. Va, va, va te changer. Salut. Je peux te poser une question de goule à goule. Pourquoi est-ce que tu vas au bal avec mon frère ? Qu'est-ce que j'ai fait, hein ? Oh, rien. Ça n'a rien de bizarre, si ? J'espère que non. En tout cas, je ne voulais pas... Ça n'est pas bizarre, tant que vous y allez en tant qu'amis. Hein ? Oh, mais oui, c'est clair. On est juste amis. Crois au pain. Hé, t'as un nouveau collier ? Il est cool. Rien que des amis. Oh, ça fait trop d'histoire. Je ne vais pas pouvoir faire semblant plus longtemps. Ce soir, je dirai à Claude ce que je ressens. Je ne vais pas pouvoir faire semblant plus longtemps. Je ne vais pas pouvoir faire semblant plus longtemps. Tu n'es pas censé te préparer pour le spectacle ? Quoi bon ? Si on n'est pas sélectionné pour participer au camp de la plage noire, ça ne sert à rien. Allez, Cléo, ce n'est pas fini. Rien n'est encore joué. Arrête de t'inquiéter et amuse-toi un peu. Tu vois ce monstre ? C'est une bonne cause. Il collecte de l'argent pour l'équipe de foot. Oui, c'est charmant. Salut, c'est Cléo. Est-ce que j'ai des messages, Goulia ? Chers élèves du Monster High, votre attention, s'il vous plaît, la fête de soutien à l'équipe va bientôt commencer. Oh, ça va être à nous. Où est Cléo ? Elle va faire rater la chorégraphie. Je sais, elle est sûrement en train de nous tester. Plus qu'un effort, nous pourrons participer au camp de pom-pom monstre de la plage noire. Elle veut certainement s'assurer que nous pouvons nous débrouiller toutes seules. Allez, les filles, on va lui montrer qu'on est à la hauteur. Et maintenant, voici le capitaine de l'équipe de natation, Laguna. Et applaudissons le capitaine de l'équipe de Fatal Ball, Cloud Wolf. Cléo fait semblant de nous ignorer. C'est qu'elle nous trouve ennuyeuses. Passons à la vitesse supérieure. Salut, les filles. Ne vous en faites pas pour ce petit raté. Vous vous améliorerez. Je suis sûre que vous allez faire un tabac à la plage noire. Merci, Laguna. Tu ne vas pas danser avec Gilles ? Il te sourit, t'as vu ? Sérieux ? Si seulement les choses étaient plus simples. Les amis peuvent très bien danser ensemble. Regarde Draculaura et Cloud. C'est un peu bizarre. Tu sais, il y a quelque chose dont je voulais te parler. C'est vrai, moi aussi. Commence. Voilà, tous les deux, on se connaît depuis très longtemps. Pas vrai ? Et en plus, tu es amie avec Claudine. Et je ne veux pas que ce soit bizarre. Mais depuis que tu as rejoint les pom-poms monstres... Oui, je crois savoir où tu veux en venir, Claude. Toi et moi... Oui ? On devient de... Très bons amis. Oui, je veux bien être ta petite amie. Hein ? Bon, zami. Oui, super zami. Oh, je dois y aller. Attends ! C'est parti. A nous, le camp de la plage noire. Invitation refusée. On apprend tous ensemble. Alors, Draculaura, comment va mon frère ? Je n'en sais rien. Ah, vraiment, tu n'en sais rien ? Non. Les filles, on a un problème. Le casier de Cléo était grand ouvert quand je suis arrivée. C'est bizarre. Ce n'est pas ça le plus étrange. Regardez. Elle a laissé son rouge à lèvres dans son casier. Mais, elle serait sortie de son sarcophage sans rouge à lèvres. Il faut qu'on la trouve. Elle doit être à la salle de gym ou en train de boire un son-ci. J'ai une idée d'où elle peut être. Nom d'un crâne. C'est encore pire que ce que je pensais. Jamais je n'aurais cru voir Cléo en train de faire ça. Pleurer ? Non, nettoyer. Qu'est-ce qui ne va pas, Cléo ? C'est toi qui ne va pas, maillon faible. Et c'est valable aussi pour vous toutes. Non. À cause de vous, je n'irai pas au camp des pom-pom monstres de la plage noire. Quoi ? On a échoué ? Vous m'avez déçue. Elle a raison. Reconnaissons-la, aucune de nous n'a fait de son mieux à part Francky. On est désolée, Cléo. On t'a laissé tomber. Mais qu'est-ce qui vous prend ? C'est terminé. Non, on peut encore y arriver. De quoi tu parles ? Tous les ans, la plage noire sélectionne une équipe non qualifiée en plus des autres équipes. Comment ça ? Les équipes qui arrivent à obtenir un million de clics pour leurs vidéos sur Proustube sont automatiquement invitées. Et comment tu sais ça, toi ? Je sais certaines choses. C'est sur leur site Enfernet. Mais alors, il nous reste une chance. Goulia peut nous filmer en train d'exécuter des figures, des acrobaties et des super pyramides. C'est vrai que ça pourrait être une idée géniale, mais vous semblez oublier deux choses. Lesquelles ? Petit 1, nous n'avons que deux jours pour obtenir un million de clics, ce qui est bien trop court. Et petit 2, on est nul. Moi, je n'abandonnerai pas. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes ? Il va vous falloir du courage et du dévouement. Oui. Ce ne sera pas facile tous les jours. On s'en doute. Préparez-vous à m'entendre crier encore plus que d'habitude. Rien d'étonnant. Bah bah monstre ! Bon, ça y est, vous êtes prêtes les ghouls ? Eh bien, c'est parti ! Un, deux, trois, quatre ! On ne va pas se laisser abattre ! Pomme, pomme, monstre ! Pomme, pomme, monstre ! Oui ! Pomme, pomme, monstre ! Plus que 999 999 clics ! On ne va pas se laisser abattre ! On ne va pas se laisser abattre ! These are my boobs, my skeleton crew is a little strange, but so are you ! Don't you wanna be a monster too ? Dépêche-toi ! Je veux voir combien de fois notre vidéo a été vue ! Je n'ai pratiquement pas fermé l'œil de la nuit tellement j'étais excitée ! Seulement un million de clics et on participera au camp de la plage noire ! Je parie que vous avez déjà plus de 150 000 clics ! Seulement six personnes ont vu notre vidéo ! C'est impossible ! Nous sommes six ! En comptant le clics d'hier, ça fait sept ! Je ne l'ai pas encore regardé ! Quoi ? J'avais des choses à faire ! Les pores de mon visage ne se referment pas tout seuls, vous savez ! Ça alors, je n'arrive pas à le croire ! Je suis désolée pour vous ! Les ghouls, on ne va pas abandonner maintenant ! D'après le site Enfernet, on a jusqu'à 15h ! On n'a aucune chance ! Ce n'est pas fini ! Je n'ai pas dit mon dernier mot ! Vous m'avez soutenue quand je croyais que nous n'avions plus aucune chance ! Désormais, en tant que leader adoré et d'une beauté suprême, je vais faire la même chose pour vous ! Pas maintenant, Goulia, je suis inspirée. En cours de nécronomie, on nous a parlé du marketing et de comment faire en sorte que quelque chose marche bien. Il y a des solutions pour que notre vidéo fasse le tour de la toile ! Faites-moi confiance ! Chers élèves de Monster High, Votre équipe de pommes-pommes-monstres a besoin de vous ! Regardez notre vidéo ! Parlez-en à vos amis ! Ça n'a pas vraiment marché ! Plus tard, Goulia ! Francky, à toi de jouer ! Compris ! Ça ne fait que 15 visionnages de plus ! À cette allure-là, on aura un million de clics dans... un million d'années ! Oh non ! On sera trop vieille pour aller à la plage noire, du coup ! Rien ne fonctionne ! Qu'est-ce qu'on va faire, Cléo ? Le temps presse ! Je réfléchis ! Oh ! Oh ! Je sais ! J'ai trouvé ! On va attendre la prochaine pleine lune ! Et là, je vais tout simplement... Euh... Non ! Comment faire pour qu'un maximum de gens voient la vidéo ? Nom d'un crâne ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai ! Tu peux mettre notre vidéo sur la page principale de Froostube ! Sérieux ? À chaque fois que quelqu'un cliquera sur notre vidéo, il y aura la possibilité de l'envoyer à tous les gens de son répertoire ! Mais c'est monstrueux, ça ! Génial ! Mais franchement, Goulia, tu aurais pu nous en parler avant ! Goulia, regarde ! Ça marche ! Oh ! Je n'y crois pas ! On va y arriver ! On y est presque, regardez ! Ça s'est arrêté ! Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 non ! Ça ne peut pas arriver maintenant ! Goulia, fait quelque chose ! Ben, je ne vois rien du tout ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Si elles arrivent à obtenir un million de clics sur Froostube, elles pourront participer au concours de pom-pom-monstres de la plage noire ! Elles y sont presque, mais non que jusqu'à 15 heures ! Ah, je croyais qu'il se passait quelque chose d'intéressant ! Pourquoi ça ne marche pas ? C'est une tragédie ! Qu'est-ce qui ne marche pas ? Quoi ? Asseyez-vous devant ! On ne voit rien ! Bon, j'en reviens ! Apparemment, le site a fermé ! Quoi ? On ne peut plus voir notre vidéo ? Il ne reste qu'une minute ! Alléguia 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 ! Oh non, il est 15 heures ! On a échoué ! On y était presque, je n'arrive pas à le croire ! Attention, je passe ! Pardon ! J'ai raté quoi ? Les filles, je veux que vous sachiez à quel point je suis royalement fière de vous. Tu vas me faire pleurer. Je suis sérieuse. C'était super la façon dont vous vous êtes toutes unies pour y arriver. Oui, vous avez plus de cœur que la plupart des ghouls que je connais. Et pour moi, c'est exactement ça que notre équipe représente. Je pleure pas, je transpire. Cléo, regarde ! Ça fait la une de tous les sites d'infos. Oh, Froostube a bugué à cause d'un excès de gens en train de regarder une même vidéo. Ta vidéo ! Tu rigoles ! Je savais que vous y arriveriez ! Nous avons eu 10 millions de clics ! C'est un record pour le site internet de Froostube. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a réussi ! Non, je ne peux pas. Qu'est-ce que ça dit ? Très chère équipe de Monster High, vous êtes invité à participer au camp de Pompom Monstres ? De la plage noire ! Félicitations à l'équipe de Pompom Monstres de Monster High qui vient juste d'être invité à participer au camp de la plage noire. Continuez comme ça ! Tout le monde a l'air content, génial ! Je n'arrive pas à le croire ! Il va falloir que je commence à faire mes valises ! Combien de maillots de bain vous emportez ? 40 paires de chaussures, vous croyez que ça suffira ? Toutes mes félicitations, les filles ! Je suis contente pour vous ! Oh, c'est très gentil à toi ! On est carrément euphorique ! Oh, si seulement tu pouvais venir avec nous ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je passe les vacances de printemps à la plage noire tous les ans. D'après mon père, ils ont le meilleur camping sous-marin du côté de la barrière de corail. C'est génial, Laguna ! On sera toutes ensemble alors ! On va s'amuser comme des monstres ! En place ! À trois, tout le monde ! Un, deux, trois ! Vive la fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Serviette de plage ? Fait, chaussette ? Neuf, paire de ballerines, huit paire de sandales. C'est tout ? Pour aujourd'hui, oui. Bien, à la fois chic et pratique. Allez, les goulons se réveillent ! Le bus de la plage noire est arrivé ! Vous n'avez pas hâte d'y être, vous ? Moi, ça me batte ! Des bottes ! Je savais bien que j'oubliais quelque chose ! J'espère que vous avez gardé un peu de place pour vos uniformes de pom-pom monstres ? Tu fais une fixation, Cléo ! La plage noire, ce n'est pas que les pom-poms monstres, tu sais. Oui, la plage noire est carrément trop bien ! Le Grand Lac, les jeux et tous nos amis vont... C'est dommage, car nous allons passer tout notre temps à la plage sud, à l'académie de pom-pom monstres. Tout notre temps ? Tous les ans, la prestigieuse académie de pom-pom monstres de la plage noire remet le bâton d'esprit à l'équipe qui remporte le concours. Et tous les ans, l'équipe qui gagne le bâton remporte aussi la finale à la fête des monstres. Coïncidence ? Ça m'étonnerait. Nous devons absolument gagner le bâton d'esprit cette année ! Apparemment, Monster High gagnait ce bâton tous les ans. Enfin, du temps où les équipes étaient... Salut les filles ! Je suis trop contente de passer les vacances à la plage noire. J'ai hâte de plonger dans l'eau. Tu vas enfin retrouver ton élément ! Non, moi je viens de l'océan. Gilles est une créature d'eau douce. C'est lui qui sera dans son élément. Je vous chante en morsant ? La 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 ! Je viens d'abord à m'échauffer, hein ? Comment cette journée pourrait être encore meilleure ? Un clou de roulpe, c'est super ! Mais qu'est-ce que ce serait si j'en avais deux... Ou trois, quatre, cinq ! Oh, j'adore la plage noire ! Voix, c'est mon rêve après tout ! Frankie, je me suis tordu la cheville. Il va falloir que tu diriges l'équipe à ma place. Tu veux bien ? Moi ? Tu y arriveras. Nous te faisons entièrement confiance. Toute l'équipe compte sur toi, capitaine. Vite, il s'étouffe. Il lui faut de l'eau. Maintenant que j'ai le bâton d'esprit, plus rien ne peut m'arrêter. Réveille-toi, on est arrivés. Mesdemoiselles, bienvenue à la plage noire. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Ça rafraîchit. Je pourrais vivre ici toute l'année. Enfin, j'obtiens la reconnaissance due à mon rang. Et tout le respect que je mérite, monsieur Tranchant. Portez donc nos affaires dans l'entrée. Votre chalet se trouve un peu plus loin. C'est le chalet réservé aux... Non qualifiés ! Allez ! Ce n'est pas si... Terrible ! Sous-titrage Société Radio-Canada M-O-M-S-T-E-R Monsters, monsters, yes we are ! Ayy, Vegas's got me falling apart. Uh, Dragulara, stealin' my heart. Cloudy and Wolf, you make me hallo at the moon. Man, you wanna find a smash in this lagoon. I clear denial, you so beguile. Even though you act so vile. Oh, and Deuce has stone-cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too ? Quelle horreur. Oui, tu as raison. Ce n'est pas ce qu'on appelle un 4-effroil. Pourquoi on est là alors que toutes les autres sont dans des bains galops luxueux ? Scary Murphy est une légende chez les pom-poms monstres. Si elle a choisi de nous loger ici, il y a une raison. Et laquelle, d'après toi ? Oh, Scary Murphy ! C'est vous, l'équipe non qualifiée. Pas très impressionnante, ma foi. Nous étions en... Silence ! Ça ne suffira pas. Votre posture est affligeante. Votre attitude est terrible. Vous avez intérêt à vous entraîner. Bougez-vous ! En tant qu'équipe non qualifiée, vous allez devoir faire vos preuves. On commence par les pyramides à 4 étages ou les figures difficiles ? J'avais pensé à quelque chose de totalement différent. Faisir qu'on doit préparer le déjeuner pour toutes les autres équipes. Je suis sûre que Scary Murphy sait ce qu'elle fait. Et maintenant, on doit tondre la pelouse. Cette Murphy commence à me taper sur les nerfs. Scary Murphy est très réputée dans le monde des pom-poms monstres. Donc, si elle veut qu'on tonde la pelouse, on répond ? Vous la voulez court ou très court ? Voilà ce dont j'avais besoin. Oui, je suis bien d'accord. Rien à faire à part rester assise et rêvassée. Quand je pense qu'on a perdu une journée entière à effectuer ces tâches ingrates pour Scary Murphy... Qu'est-ce que ces corvées ont à voir avec les pom-poms monstres ? Je n'en ai pas la moindre idée, les filles, mais je fais confiance à Scary Murphy. Oui ! Vite ! Oh, pas mal ! Enfin pour une fille qui vient de la mer. Merci. Toi aussi, tu te défends pour une créature d'eau douce. J'ai dit aux filles que je pensais que Scary Murphy avait un plan, mais je n'en suis plus si sûre maintenant. Miaou ! Oh ! Toralei ! Qu'est-ce que tu fais ici ? La plage noire, c'est l'endroit le plus cool pour passer les vacances de printemps. Tous les chats cools viennent ici. La plage sud est réservée aux équipes de pom-pom-monstres, pas aux dégonflés comme vous. Oh, ne va pas t'affoler, bandelette. Cléo, on est juste venu te féliciter pour avoir réussi à être sélectionné pour participer à ce camp. Oh, merci. Et c'est pour cette raison qu'on veut bien revenir dans l'équipe. Quoi ? Maintenant que ton équipe est opérationnelle, on a décidé qu'on voulait revenir. Je sais à quel point tu veux gagner le bâton d'esprit, hein ? Tu auras plus de chance avec nous. Tu as raison, Toralei. Je vais vraiment avoir besoin de vous. Je vous l'avais dit. Vous aurez le droit d'astiquer le bâton que j'aurais gagné. Quoi ? Je ne vous reprendrai pas dans l'équipe, même si vous étiez les derniers chats sur terre. Si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner auprès de mon équipe. En disant ça, tu viens de te faire de dangereux ennemis. Petit conseil, tu ferais bien de surveiller tes arrières. Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou, maman, coucou, papa. Je m'amuse comme un monstre à la plage noire. Il faut dire qu'on a travaillé dur. Si je continue, mon bras va finir par se détacher de mon corps. Moi, c'est déjà fait. Scary Murphy se moque de nous. Aucune autre équipe ne fait de corvée. Oh non ! Ce sont les filles de l'académie de vampires d'Outre-Tongue. En plus, elles se croient douées. Tout ça parce qu'elles sont grandes. Ou parce qu'elles gagnent la finale depuis quatre ans. Ce sont nos principales adversaires. Elles aussi, elles touillent la soupe pendant des heures. Relaxe, les filles. Goulia et moi, on a travaillé sur une chorégraphie trop top. Il y a intérêt parce que ces snobs de Crétombe feront n'importe quoi pour gagner. N'importe quoi ! Mais on n'a pas fait que travailler. On a aussi réussi à trouver un peu de temps pour se reposer à la plage pendant que Cléo et Goulia mettaient au point notre chorégraphie. Gilles, tu veux mettre la pâté à des dragons au monstre polo ? Non, désolé. Allez, juste une partie. On forme une si bonne équipe. Non, là tout de suite, je ne peux pas. Eh bien, quand ? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de parler de ça. Allez, voyons, tu peux tout me dire à moi. Eh bien, non, non, ça je ne peux pas. Je ne veux pas te faire de peine. La plage, c'était très sympa, mais nous avions aussi du travail. Grâce à la créativité de Cléo et les dons de Goulia pour la physique, elles nous ont concocté la meilleure chorégraphie du monde. Waouh, ça a l'air dur. Oui, cette chorégraphie a été scientifiquement étudiée pour gagner. Il ne nous reste plus qu'à l'apprendre. J'allais les monstres. Comme un chabat. Qu'est-ce que vous voulez ? On voulait juste vous souhaiter bonne chance avant le début du concours. Mais encore... C'est votre chorégraphie là-dessous ? Oui, elle est trop bien. Dehors, les traîtresses, il y a des gens qui travaillent ici. Où en étions-nous ? J'ai une idée ! Je vais te filmer avec mon item pour que mes parents puissent voir. On débutera par une double roue croisée, puis rondade et triple flip, boucle piquée. Tout se passait très bien. Salut, c'est Frankie, votre fille. Bon, je dois dire que j'ai totalement confiance en notre chorégraphie. Je suis sûre qu'on va renvoyer les filles de l'académie d'outre-tombe au cimetière. Oh, attendez une seconde. Salut, Frankie ! Je voulais juste te dire que même si je ne fais plus partie de l'équipe, j'espère de tout cœur que vous gagnerez. C'est très gentil à toi. Je faisais une vidéo pour mes parents. Je voulais l'envoyer par mail, mais il n'y a pas de wifi ici. Oh, je peux l'envoyer pour toi, si tu veux. Prête-moi juste ta clé USB. Merci, trop sympa. Bon, alors à bientôt. Souhaitez-moi bonne chance. Vous voulez revoir la vidéo de Monster High encore une fois ? Oui, bien sûr. C'est bien ce que je pensais. Au fait, de rien. Je suis tellement détendue que je pourrais m'endormir. Pourtant, il va falloir te réveiller. Ce soir, notre chorégraphie doit être parfaite. Je veux que vous soyez prête. Relax, avec la chorégraphie que Goulia et toi avez créée, on est imbattable. Ce n'est pas Scary Murphy et toutes ses corvées qui nous auront aidés. Elle a un plan. Ayez confiance en elle. Gilles, tu m'as évité toute la semaine. Dis-moi ce qui se passe. D'accord, mes parents ne veulent plus que je te voie. Pourquoi ça ? Parce que tu viens... Tu viens de l'océan. Oui ? Je suis une créature d'eau douce, c'est interdit. Ne me dis pas que tu crois à toutes ces sottises. Moi non, mais mes parents y croient. Et ils m'ont interdit de te fréquenter. Je suis désolé. Je rapporte le courrier. Mets-le mien sur mon lit, s'il te plaît. Je ne suis pas prête. Moi non plus. Moi non plus. Frankie, Draculaura... Tiens, pourquoi est-ce que Draculaura reçoit une lettre de mon frère ? Ils sont juste amis. Ouais, tu parles. Voyons ce que valent nos adversaires. Oui. Allons voir à quoi ressemble une chorégraphie qui finira à la deuxième place. Mais c'est notre chorégraphie ? Oui, c'est vrai. Votre chorégraphie, scientifiquement étudiée pour gagner. Et entre les mains de vos adversaires, je me demande comment ça a pu arriver. Oh, ma vidéo ! Je t'avais dit de surveiller tes arrières. Pauvre, pauvre Monster High, c'est trop dommage pour vous. Car le bâton d'esprit ne sera jamais à vous. Bonne chance, vous en avez besoin. C'est terminé. Je pense à tout le travail que j'ai fait pour en arriver là. Enfin, que nous avons fait. Et maintenant, le tour de Monster High. Oh non, c'est à nous. Il va falloir improviser. Il suffit de nous remémorer notre entraînement de cette semaine. Tout ce qu'on a appris, c'est d'effectuer des corvées. Qu'inutile. Oscar et Murphy sont un génie. Faites comme moi. Cléo, j'espère que tu sais ce que tu fais. Ayez confiance. Je savais que votre équipe n'était pas comme les autres, mes petits monstres. C'est pour ça que j'étais dure avec vous. Je voulais que vous donniez le meilleur de vous-même. Merci, Madame Murphy. Félicitations à l'équipe de Monster High, qui remporte le bâton d'esprit cette année. On a réussi. C'est trône génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers publics adorés, mettez-y un peu plus de peur, j'arrive à peine à vous entendre m'acclamer. Jalouse ? Prends-nous donc en photo, ça te fera un souvenir. Ça vous dérange pas, je peux. Dis donc, Toralei, t'as un sacré culot de venir pointer tes babines ici après ce que tu nous as fait. Hé, ce n'est pas des façons de parler à la nouvelle rédactrice en chef du crânuaire de Monster High. Tu es la nouvelle rédactrice ? C'est moi qui pensais que vous étiez toujours au courant de tout. Tous les élèves vont en avoir un exemplaire ? Oui, c'est exact. Inutile de vous dire à quel point j'ai une influence sur l'image que les gens vont garder de vous pour toujours. Alors, je vous prends une photo ou pas ? Oui, mais dépêche-toi qu'on en finisse. Un peu plus à gauche. Parfait. Souriez, tu devrais te mettre devant, Cléo. Wow, c'était une averse éclair. Personne ne m'a dit que Toralei dirigeait le crânuaire cette année. T'as pas eu ton texto ? Quoi ? Quel texto ? C'est moi qui envoie les textos. Tu n'es peut-être plus dans le coup parce que les pom-poms monstres t'ont pris tout ton temps. Comment ça, plus dans le coup ? Je décide qui est dans le coup. Frankie, est-ce que j'ai encore une vie sociale ? C'est pas à toi que je devrais demander ça. C'est la nouvelle mode de porter un boa. J'adore cette nouvelle mode. Non, mais c'est un vrai cauchemar. Oh, D.L., comment ça va ? Moi, c'est Dragulora. D. et L., ce sont des lettres. Et apparemment, les lettres et toi, ça fait deux. Mais de quoi tu parles ? Je t'ai écrit tous les jours au camp de la plage noire. Tu ne m'as jamais répondu. Si, j'ai répondu à tes lettres. De toute façon, j'ai plus envie de te parler. Je ne mens pas, je t'ai répondu, je te jure. Je sais qu'ils sont là quelque part. Un de ces fétiches a le pouvoir de montrer l'avenir. Ce qui me remettra au top de la mode. Oui, Goulia, ou alors il déclenchera une des dix plaies d'Egypte. Mais avec un peu de chance, ça ira. Oh, puissant totem, féroce et méchant, fais de moi la reine de la mode ! Hé, qu'est-ce qui se passe ? J'abandonne. Laguna, attends. Arrête, j'ai compris. Tu ne veux pas être vue avec une fille de l'océan. Ce n'est pas moi, c'est mes parents. Oh, ça suffit, Gilles. Tu pourrais au moins assumer tes opinions. Laguna. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Cette fois, c'est la fin. Je ne peux rien faire pour retrouver ma place en haut de la pyramide sociale de l'école. Je ne serai plus jamais populaire. Si quelqu'un acceptait de le faire, toute l'école ne parlerait plus que de lui, j'en suis sûre. Oh, moi, moi je le fais ! Mais Goul et moi, on est volontaires. Ah oui ? Voilà qui est très courageux de ta part, Cléo. Parce que, quand on y réfléchit, personne n'a jamais osé passer la nuit entière à Monster High le soir d'un vendredi 13. La nuit du vendredi 13 ? Je viens d'envoyer un texto à toute l'école pour les prévenir. Mais si tu veux, je peux en renvoyer un pour leur dire que tu as trop la frousse pour le faire. Inutile, car mes gouls et moi, on n'a peur de rien. Oui bien dit, Cléo. Sous-titrage Société Radio-Canada Je déteste les vendredis 13. Je n'arrive pas à croire que Cléo nous oblige à passer la nuit ici. Vous, vous voulez passer la nuit ici un vendredi 13 ? Je ne peux pas vous en empêcher, d'après la charte de l'école. Mais préparez-vous à passer une nuit pleine de terreurs funèbres et de terreurs inconnues. Personne n'a jamais tenu la nuit entière. De terreurs inconnues ? À ce point-là ? Qui sait ? Je n'ai pas l'intention de le découvrir ce soir. Cauchemar ! Taille hôte ! Merci encore d'avoir accepté de rester avec moi. Tout allait et c'est juste de nous ridiculiser. Oui, mais vous savez que le vendredi 13, c'est l'anniversaire de quelque chose d'horrible. Il paraît qu'une créature étrange se réveille dès que le soleil est couché. J'ai entendu dire qu'elle rôdait dans les couloirs de Monster High à la recherche de nouvelles victimes. Mais c'est épouvantable ! Les filles, voyons, calmez-vous, ce n'est qu'une rumeur. Séparons-nous pour le détourner de notre piste. Rendez-vous à la squeleteria. Vite, dépêche-toi. On s'est séparés, exactement comme Claude et moi. Il n'a répondu à aucune des lettres que je n'ai envoyées. Il n'en a rien à faire de moi. Il t'a répondu, mais j'ai caché ses lettres. Tu te sens mieux maintenant ? Non, tu es censé être ma meilleure amie. Pourquoi tu as fait ça ? On pourra en reparler quand nos vies ne seront plus en danger. Ben voyons, tu parles d'une exculpation. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Il ne hurle pas sur nous, les filles. Non. Il pleure. Sois prudente. Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand ? Le vendredi 13, c'est l'anniversaire de quelque chose d'horrible. C'est son anniversaire. Il se sent seul, c'est tout. Bon anniversaire ! Regardez ces poils ! C'est tout ou quoi faire ? Tu aurais bien besoin d'un relooking express. Impossible que ces poules mouillées aient tenu une nuit entière. Salut, Toralei. On a passé une super bonne nuit. On t'a manqué, mais comment vous... Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non ! Monsters ! Monsters ! Yes, we are ! Eh, Drake's got me fallin' apart. Uh, Dragulor, I steal em' heart. Hot ! Claudine, Wolf, you make me hallow the moon. Uh, le man of your finest, mission, this lagoon. I clear denial you so beguile, Even though you act so vile. Oh, and deuce as stone-cold style. Oh non, ma sensibilité royale ne peut pas supporter ce genre de choses, Cléo. Tiens, on était en train de parler de Cléo et son équipe de pom-pom-monstres ultra-pathétiques. Tu parles de mes amis, là. Il serait peut-être temps de t'en faire de nouvelles. Des comme vous ? Non, merci. Salut, les filles. Alors, Claudine, comment ça va avec Draculaura ? Ah, elle ne me parle plus. Et Claude non plus. Et toi, ça va avec Gilles ? Ah, ça va mieux. Mais tu sais, ça reste compliqué entre nous. Ça, je veux bien le croire. Cléo, comment va Dius ? Oh, les filles, je vous jure que parfois, il me rend folle. Ça, je veux bien le croire. Francky, pitié. Tu ne peux pas comprendre. Tu es beaucoup trop jeune. Dans Salut les monstres, j'ai lu que les filles plus mûres aimaient parler de leurs problèmes de couple. Mais on risque d'être mis à l'écart quand on n'est pas en couple. Si, je vous assure, je vous comprends tout à fait. Ah oui ? Oui, j'ai un petit ami, moi aussi. Ah oui ? Il est où ? C'est qui ? Comment il s'appelle ? Il faut que tu nous le présentes. Hum, ben là, en fait, ça ne va pas être possible. Et pourquoi ? Il n'est pas à l'école aujourd'hui. Il est malade, mais demain, il ira mieux et je vous le présenterai. Tant mieux. On a hâte de rencontrer ton petit copain. Pas de souci. Bon, ben, je vais lui téléphoner pour savoir s'il va mieux. Je n'avais qu'un seul moyen d'avoir un petit ami pour le lendemain. Il fallait que j'en fabrique un. Pas de problème, mon père le fait tout le temps. Ça ne doit pas être bien compliqué. Voilà, il va falloir s'en contenter. Hé, Gilles, c'est super que tu te sois réconcilié avec Laguna. Oui, mais je me sens coupable. Je lui ai dit que mes parents voulaient bien qu'on se voit, mais j'ai menti. Si elle le découvre, elle va être bouleversée. Je sais, oui. Alors, jalouse ? Oh, ce que t'es marrant. Quoi ? Danser ici ? Oh, c'est trop romantique. Alors, tu ne nous présentes pas ? Oh, si, désolé. Voici... Voici Bruno. Il m'aurait d'envie de faire votre connaissance. Qu'est-ce que c'est ? Hé ! Deux places pour le concert des Tokyo Mortels. Oh, t'es trop gentil, Bruno. Toi, tu as encore lu tous les articles de Salut les Monstres. Possible ? Tu n'es pas obligée d'avoir un copain pour être notre amie. Hein ? Ah bon ? Non ! Tu es marrante et intéressante et tu es géniale comme tu es. Oh, je suis soulagée. Quand je vous écoute, vos histoires ont l'air tellement compliquées. Et puis, je ne suis pas encore prête à sortir avec un garçon, même si c'est un que j'ai fabriqué moi-même. Tu ne veux plus de moi ? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, pourquoi ? Dis-moi au moins pourquoi. Mais... Il est vivant ! Il est vivant ! Oh, ils forment un si joli couple. Je ne suis pas d'humeur. Si mon frère et ma meilleure copine me faisaient honte devant toute l'école de cette façon, je ne serais pas d'humeur, moi non plus. Tu sais aussi bien que moi qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Ce n'est pas correct. C'est vrai, ils sont bien trop différents. Et je lui ai dit au pied. Wow, Draculaura doit vraiment avoir le béguin pour Claude si elle a accepté de déjeuner avec lui. Je ne vois pas le rapport. C'est une végétarienne plus que convaincue, Claudine. Elle a la tête qui tourne dès qu'elle voit un morceau de viande. Je parie que Claude ne sait même pas qu'elle est végétarienne. Oh, Frankie, tu viens de me donner une idée géniale. Cool ! Un panier juste avant le coup de sifflet. C'était vraiment incroyable. Dis donc, frérot, je te rappelle que tu as un match important ce soir. Et j'ai ce qu'il te faut, un bon, gros, steak, c'est-à-dire. Draculaura, qu'est-ce que vous regardez ? Frankie, aide-moi à sortir d'ici. Draculaura ! Alors quoi, tu comptes lui courir après, maintenant ? Bien sûr. Elle n'est pas comme nous, Claude. Elle aperçoit un petit bout de viande et elle s'évanouit. Tu savais qu'elle allait s'évanouir, c'est ça ? Tu l'as fait exprès, j'espère que tu es fière de toi. C'est une tradition de faire des farces à ceux de dernière année. Tu pourrais nous être utile à la remise des diplômes dans deux semaines. Apparemment, la trahison, c'est un vrai don chez toi. Regarde un coup de... Le normal ! Un normal dans une école de monstres ? Oui, il vient d'arriver. C'est mon cousin, Jackson. Ton cousin est un normal ? C'est une longue histoire. Oh, ça va. On ne va pas snobber ton cousin. À Monster High, on est cool avec tout le monde. Peu importe avec qui ou avec quoi. Même si le quoi en question est anormal. Hé, Jackson ! Il y a la place ici, si tu veux. Draculaura ! Je n'aurais jamais dû te faire ça. Je ne sais même pas pourquoi j'étais en colère. Je pensais que c'était parce que vous êtes trop différents. Mais maintenant, j'ai réalisé que tu n'y es pour rien du tout. Le problème vient de moi. J'ai peur de perdre ma meilleure copine. Est-ce que tu veux bien me pardonner ? Ça alors ! C'était la chose la plus belle qu'on m'a jamais dit. Oh, écoute, je suis désolée. Mais bien sûr que je te pardonne, imbécile. Notre amitié est bien plus importante que Claude, à mes yeux. Je trouve ça un peu étrange, mais je m'en remettrai. Et d'ailleurs, de toutes les goules que je connais, tu es la seule à être assez bien pour sortir avec mon frère. Allez, Gilles ! Vous voulez que je vous ramène quelque chose à manger ? Je veux bien mon purgure et un dog. Et... Ah oui. Non, c'est bon, messieurs. Allez, Laguna ! Ce serait une photo parfaite pour le cranuaire de cette année.